... Bonjour. On va commencer avec cette première conférence de l'automne 2020 du cycle des Amphi des Lettres au Présent, organisée par l'Espace Mondes France et l'UFR Lettres et Langues. C'est dans des conditions un petit peu particulières que nous commençons ce cycle. Et donc, normalement, on aurait préféré vous accueillir soit dans nos lieux, soit à l'UFR Lettres et Langues, mais les conditions actuelles ne le permettent pas. Donc, on est branchés sur YouTube. Et si jamais vous avez des questions lors de la conférence de Laurent Vidal, n'hésitez pas à les écrire et moi, je les relayerai à ce moment-là. Donc, on est ravis avec Stéphane Dicalo et Martin Rasse et Anne-Cécile Guilbar, qui malheureusement est absente, de vous accueillir, Laurent Vidal, pour cette conférence sur les hommes lents, résister à la modernité, ce qui est un peu un comble puisque nous sommes en plein dedans la modernité pour assurer cette conférence. Donc, vous êtes enseignant-chercheur en histoire à la Rochelle de l'Université et directeur du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui s'intitule « Ils ont rêvé d'un autre monde », dans lequel vous faites l'histoire, vous retracez l'histoire d'une centaine d'artisans et ouvriers qui partent au Brésil à partir de 1841 pour fonder une société idéale outre-Atlantique. Et donc, là, aujourd'hui, vous nous parlez de ce livre paru chez Flammarion en 2018, je crois, 2019, sur les hommes lents, résister à la modernité, 15e, 20e siècle, et qui a reçu récemment le prix Johan de la Tour de Gé de l'Académie de Saint-Onge. Et vous allez nous parler de cette histoire à travers plusieurs, à la fois la musique, mais également les récits et aussi à la fois la résistance à cet élan dans lequel nous sommes pris. Je laisse la parole à Stéphane Bé pour une introduction à votre conférence. Merci d'avance et à tout à l'heure. Merci. Stéphane, il faut que tu mettes ton micro. Bonjour à tous et toutes, et merci à Héloïse pour cette introduction. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je suis ravi qu'on accueille Laurent Vidal aujourd'hui, à la fois parce que c'est un peu le concept qu'on a dans ces amphi-des-lettres présents, d'aller chercher des ouvrages, des réflexions qui ne sont pas spécifiquement littéraires, mais qui nous paraissent intéresser la littérature ou les lettres et langues pour envoyer à notre UFR. Et que là, ce travail d'historien, vous allez le voir avec la conférence de Laurent Vidal, est un travail aussi d'anthropologue et nous a fait beaucoup réfléchir au sein du laboratoire Forelis parce qu'on est un petit groupe à travailler sur la notion de vitesse et on prévoit une journée d'études sur les états d'urgence en avril, états d'urgence qui saturent notre quotidien et satisfont le pouvoir politique en place. Et donc, cette conférence, elle résonne pour nous de manière particulière et donc, on est ravis d'entendre Laurent Vidal présenter son ouvrage et de dialoguer avec lui après autour de cette question-là de la stigmatisation de la lenteur et des formes de résistance par la lenteur qui ont pu être opérées. Moi, je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup. Écoutez, avant de commencer, vraiment, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Donc, remercier Loïse, remercier Stéphane et puis tout l'ensemble, les autres collègues, effectivement, de Lettres et Langues et puis de l'Espace Maine en France qui ont permis cette invitation. Alors, juste pour préciser, le livre est sorti en janvier 2020, mais il faut dire que cette année a été tellement bouleversée qu'on a l'impression qu'elle dure depuis bien longtemps. Donc, je conçois qu'il puisse donner l'impression d'avoir été publié déjà en 2018 ou en 2019. Alors, je vais commencer par peut-être une rapide explicitation de cette expression que j'utilise, les hommes lents. Qu'est-ce que je veux mettre derrière ? Je veux décrire une catégorie sociale. Une catégorie sociale qualifiée, ou plutôt même disqualifiée, par un rythme, et par un rythme qui lui est attribué pour la pointer du doigt et, en quelque sorte, la discriminer. Et ce rythme, c'est celui de la lenteur. Ce rythme est censé témoigner des difficultés qu'éprouvent les plus fragiles, hommes et femmes, car derrière les hommes lents, il y a aussi des femmes lentes, je ne le cache pas. La capacité qu'éprouvent ces plus fragiles socialement à tenir la cadence du rythme dominant des temps modernes, et qui est celui de l'accélération et de la vitesse. En fait, derrière cette expression, les hommes lents, j'essaie de mettre tous les laissés pour compte de la modernité. Alors, ce que je voudrais avec vous, et pendant le temps qui m'est imparti, c'est brosser un peu à grands traits la genèse de cette trame rythmique de la modernité, montrer un peu sa double nature, elle est à la fois philosophique, mais elle est aussi technologique, j'y reviendrai. Je voudrais aussi, et comme l'a rappelé Héloïse, je suis directeur du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, et je voudrais évoquer l'importance de l'Atlantique dans la diffusion de cette trame culturelle. Et puis, je vais montrer comment certains ont su s'emparer de cette trame pour résister ou réexister. Car l'enjeu, pour moi, dans cette enquête, c'est de montrer comment on peut, par la rupture de rythme, et comment certains, par la rupture de rythme, tout au long de l'histoire de la modernité, ont su s'inventer des espaces de résistance, des formes de réexistence. Alors, commençons par le point de départ. J'espère que vous voyez bien que j'ai basculé sur la deuxième diapositive qui s'appelle « Du lintus au lent ». Oui, c'est bon. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, pour étudier la mise en place de cette trame rythmique, je suis parti d'un indice. Un indice, c'est l'évolution dans les langues romanes et dans les langues anglo-saxonnes, l'évolution des sens accordés à l'adjectif lent. Alors, si je prends le cas des langues romanes, je ne vais pas vous décrire tout l'ouvrage, mais si je prends le cas des langues romanes, eh bien, c'est à partir de la deuxième moitié du XIe siècle que l'adjectif apparaît et il reprend l'ensemble, je dirais, des exceptions de l'adjectif latin « lentus ». Et ce lintus latin, eh bien, était accolé, aussi bien pour décrire, je dirais, des phénomènes naturels. Donc, ça servait à décrire ce qui était flexible, mou, sans rigidité. Alors, ça pouvait être la branche, par exemple, d'un sol pleureur qui était lente. Ça pouvait être l'incurvation d'un fleuve qui était lente, aussi. Et plus rarement, cela arrivait un peu, mais plus rarement, on s'en servait de cet adjectif pour qualifier une attitude apathique de chez un homme ou chez une femme. Donc, lorsque les mots apparaissent, entrent dans les langues romanes au XIe siècle, ils entrent avec tout cet éventail de sens qui témoignent d'une forme d'harmonie, presque, entre l'homme et la nature. Et puis, petit à petit, tous les sens qui sont en lien avec l'univers végétal finissent par être abandonnés. Et au XVIe siècle, l'adjectif « lent » n'est plus utilisé que pour décrire et pour disqualifier, je dirais, une personne. On ne l'utilise plus que pour parler de l'univers humain et de manière négative. Alors, je suis historien, mais je considère que l'évolution d'une langue est finalement un enregistreur assez fidèle de l'évolution de l'état d'une société. Donc, ça veut dire qu'entre le XIe et le XVIe siècle, il s'est passé quelque chose pour que petit à petit, cet éventail des sens finisse par se rétrécir pour n'être utilisé que de manière négative. Alors, je vais vous épargner la longue enquête que je mène pour arriver directement aux conclusions. Il se passe entre, et essentiellement entre le XIVe et le début du XVIe siècle, il se passe deux phénomènes. Premièrement, un phénomène religieux. L'Europe chrétienne est en plein débat sur la définition des péchés capitaux. Et parmi ces péchés capitaux, il y en a un qui s'appelle l'acédie. L' apostrophe, A-C-E-D-I-E et l'acédie, autrement dit, la paresse. Alors, vous me direz, paresse et lenteur, ça n'a pas de lien, je suis d'accord avec vous, je vous le concède. Mais comme vous le voyez ici sur cette gravure de Bruegel l'Ancien, eh bien, la paresse est toujours représentée à partir de la présence d'animaux ou d'attitudes humaines qui témoignent de la lenteur. Par exemple, la paresse est ici traduite par la présence d'escargots, d'une limace et d'un âne. Alors, quand on regarde l'escargot et la limace, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils souillent leur environnement en se déplaçant. Alors, on aura cette idée qui va toujours rester, je dirais, en arrière-plan des propos disqualifiants sur les hommes lents. Ils souillent l'environnement social de la modernité. Donc ça, c'est le premier débat, le débat religieux où paresse et lenteur sont associés par l'iconographie ensemble. Deuxième débat, eh bien, c'est un débat économique. Nous sommes au début de ce que l'on appelle le capitalisme marchand. Et les premiers traités de commerce qui apparaissent au XIVe siècle en Italie expliquent que pour faire du commerce au long cours, eh bien, il faut essayer de faire de la promptitude, le mot latin est promptitudo, de la promptitude, la clé de la réussite pour un échange fructueux. Donc, on le voit, d'un côté, on a une mise à l'index de la paresse que l'on associe à la lenteur, de l'autre, on a une valorisation de la promptitude comme symbole de l'efficacité d'un échange dans les échanges économiques. C'est un petit peu cela, autour de cela, que va être constituée, configurer la figure de l'homme moderne. C'est cela, pour moi, la première trame rythmique de l'histoire de la modernité. Et c'est un moment important parce que c'est le moment où, en Europe, on met au travail les sociétés chrétiennes. Cette mise au travail des sociétés chrétiennes, elle se fait par la dénonciation de la lenteur, de la paresse et par la valorisation d'un rythme, celui de la promptitude. Et pour montrer comment cette trame rythmique va se diffuser, je vais quitter un peu l'Europe chrétienne, enfin pas tant que ça, et nous allons la suivre justement vers le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est un espace d'observation absolument pertinent, pour moi, pour étudier la diffusion de cette trame rythmique. Parce qu'ici, se conjuguent les deux discours, le discours religieux et le discours économique. Donc, ça, c'est important. Il est, je dirais, ce nouveau monde central dans cette diffusion de l'imaginaire, de la modernité, et aussi dans la façon de diffuser cette idée d'un homme lent. Et, pour moi, s'il y a une première figure sociale de l'homme lent, c'est l'Indien du Nouveau Monde, l'Amérindien. Écoutons les premiers, ou relisons les premiers discours ou les premiers textes des découvreurs lorsque, et des conquérants, lorsqu'ils sont amenés à décrire les Amérindiens. Et, très rapidement, ils en arrivent à faire état d'un, je dirais, d'un point singulier qui est le rapport étonnant que cette humanité nouvellement découverte entretient avec le travail. Christophe Colomb, en décembre 1492, il dit « Leur pays est si fertile qu'ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup pour s'assurer leur nourriture. » Un peu plus au nord, Jacques Cartier, « Ils ne sont point de grand travail, » dit-il. Et puis, un peu plus tard, en parlant d'un certain Belle Forest, en parlant des Caraïbes, « Ce peuple ne se peine pas beaucoup au travail. » Et puis, très rapidement, sous la plume de ces découvreurs, va apparaître cet adjectif « paresseux ». Pierre-Martyre d'Angira, « Il est prouvé que les naturels sont très paresseux. » Ou encore, « Gracilas de la Vague, les peuples de Cuba sont naturellement paresseux. » Ou, celle-là, je l'aime beaucoup, le père Jean de Lamberville, « Un autre vice auquel sont sujets les sauvages est la fainéante. » Celui-là, il est absolument fabuleux, parce que fainéante, fainéant, d'une certaine manière, c'est celui qui le fait riant. Et ça, ça perturbe, évidemment, ces découvreurs qui sont tout imbus de ce discours chrétien sur la nécessité de la mise au travail et sur la nécessité également de la promptitude dans les opérations de conquête, de valorisation du territoire. Donc, cette lenteur est toujours vue en contrepoint de la rapidité ou de l'efficacité décrétée de l'Européen. Et si j'ai pris cet extrait de carte, ici, une carte du XVIIe siècle, c'est pour vous montrer cela. Vous avez à droite, j'espère que vous voyez bien ce navire, ce bateau à voile européen qui est vraiment le résultat d'une innovation technologique. C'est par la maîtrise d'un certain nombre d'innovations technologiques que les Européens ont pu aussi rapidement que cela s'emparer, traverser l'Atlantique et s'emparer des terres. On le voit toute voile gonflée, donc on l'imagine aller assez rapidement. Et puis, on a ces Amérindiens qui, à part, voilà, guéroyers tout nus et sinon, l'un se repose dans un hamac. Et ça, ce hamac, il est intéressant et même très important. Je voudrais le montrer ici de manière un peu plus détaillée. On le retrouve ici dans une gravure de 1551. ce hamac est une obsession en fait dans les dans les récits des découvreurs et des conquérants. Pourquoi ? Parce que le hamac symbolise la concupiscence. D'abord, regardez, le roi et la reine nus dans ce hamac. et l'autre élément, c'est aussi le refus ostentatoire du travail. Et regardez cette scène, ce détail de cette scène ici. On les voit faire la ronde, on les voit échanger, discuter, mais c'est tout, on ne les voit point travailler. Alors, le hamac, c'est le symbole de cela. Le premier hamac, est représenté en 1535 dans une gravure qui précise que les lits où ils dorment s'appellent hamacs. Ils ont pour gîte des lits pendus en l'air. Bref, donc à partir de ce hamac, eh bien, le père Billard en Martimique dira « Leurs journées ne sont que beaux passe-temps. ils n'ont jamais hâte bien loin de nous qui ne saurions jamais rien faire sans presse et oppresse. » C'est intéressant cette expression du père Billard parce qu'elle montre ce contrepoint. Il y a deux rythmes différents. « Ils n'ont jamais hâte, leurs journées ne sont que beaux passe-temps, bien loin de nous qui ne saurions jamais rien faire sans presse et oppresse. » ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que cette mise à l'index des hommes lents, elle fonctionne toujours en parallèle avec une valorisation de la figure de l'homme moderne comme un homme prompt et efficace. Si vous voulez, c'est l'aver et le revers de la même médaille de la modernité. D'un côté, l'homme prompt est efficace, de l'autre, l'homme lent est inefficace. Alors, on retrouve dans un certain nombre de documents et ici, par exemple, je vous ai mis une peinture qui est une allégorie de l'Amérique, eh bien, cette dimension et cette dénonciation de la lenteur des Américains. Regardez ici, eh bien, cette Amérique, elle est représentée assise sur une tortue. Donc, c'est bien, là aussi, le recours à cet animal lent qui sert à montrer et à mettre en évidence la singularité de ce rythme que l'on trouve au Nouveau Monde, mais surtout, il y a aussi d'autres éléments. Cette Amérique, telle qu'elle est représentée ici dans cette allégorie, elle est animalisée. D'une part, on a un animal et d'autre part, l'homme et la femme en arrière-plan sont nus ou quasiment et représentés avec des plumes. Donc, la nudité et les plumes eh bien, servent à rendre et à renvoyer l'homme lent, montrer que c'est quelqu'un qui vit au plus proche de la nature, qui est loin de la civilisation, qui avance au rythme de la tortue, alors que l'homme moderne est un homme efficace, civilisé. Il n'est pas soumis à ses émotions comme l'homme lent. Eh bien, cette opération de colonisation et exploitation du Nouveau Monde va supposer la mise au travail des Amérindiens. Ça, c'est quelque chose, c'est un point essentiel et je ne vous rappelle pas la controverse de Vallée Adolide pour savoir les Indiens ont-ils une âme, c'est-à-dire peut-on les réduire en esclavage ou pas ? On sait, on l'a découvert, ils ont une âme. Donc, s'ils ont une âme, on peut les convertir. Donc, à partir de là, les ordres religieux vont entrer en scène pour eh bien, les organiser autour de missions, mais ces missions n'ont pas pour finalité de les protéger, mais elles ont pour finalité de les mettre au travail. Donc, on le voit dans cette gravure d'un missionnaire baptisant des Indiens au XVIIe siècle, on les baptise et on les met au travail comme de bons chrétiens. Donc, c'est cela, l'extension de cette trame chrétienne et du capitalisme marchand à l'espace atlantique. il en va de même pour les esclaves. Alors, je vous mets ici la photo d'un plat qui date du XVIIIe siècle, c'est un saladier du XVIIIe siècle que l'on trouve au Musée du Nouveau Monde à La Rochelle et qui est assez intéressant parce qu'il est indiqué « Vive le beau travail des îles de l'Amérique » et on voit eh bien, ces esclaves ici qui doivent suivre le rythme dicté par le le contre-maître. Or, quand on lit les là encore les documents européens sur les esclaves, eh bien, que trouve-t-on ? Des esclaves peints sous les traits d'indolents. Cette fois, ce n'est plus tant le mot paresseux qui est central, comme pour les Amérindiens, c'est le mot indolent. Indolence qui signifie ici manque de sensibilité morale, manque d'ardeur au travail et donc absence d'esprit rationnel, encore une fois, présence d'un corps soumis aux simples émotions. et là, les descriptions se multiplient. Par exemple, un auteur décrivant les habitants des Bahamas, ils sont, je cite, si indolents qu'ils sont heureux de vivre parmi les patates, les ignames et les tortues. Et s'ils sont surveillés ou placés sous le contrôle de l'horloge, ils s'enivreront et iront dormir. Pour un autre voyageur, on compte généralement dans toutes les Antiques qu'il faut trois Noirs pour faire le travail d'un Blanc. Il ne faut pas, comme le prétendent les philanthropes, aller attribuer cette paresse et ce mauvais emploi des forces à l'esclavage. Cela est vrai pour les Noirs libres aussi bien que pour les autres. Quand on dit qu'il faut trois Noirs pour faire le travail d'un Blanc, cela s'entend des Noirs laborieux. Pour les autres, il en faut par douzaines « ils ne font rien ». Ça y est, le coup près est tombé, « ils ne font rien ». Et ce stéréotype de ceux qui ne font rien, eh bien, perdure, on le retrouve aux États-Unis. Le Noir, vraiment libre, profite de l'indolence, de l'ignorance et de la liberté comme aucun autre Noir ne le peut. On va retrouver ça en France aussi dans le rapport d'une commission instituée par un ministère de la Marine et des colonies pour évoquer les questions relatives à l'esclavage et dans ce rapport on lit la phrase suivante « ils paraissent être devenus dans beaucoup de lieux des ouvriers indolents, indolents, irréguliers, fantasques, capricieux ». Donc, après les paresseux, voici les indolents. Alors, l'Européen et l'Europe dans le Nouveau Monde et dans l'Atlantique développent une taxinomie discriminatoire à partir de cette trame rythmique qu'elle valorise, qui est cette trame de la modernité. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'hommes lents en Europe ? Mais non, justement, l'Europe aussi a ces lents. Et je prends pour exemple ici ce que l'on peut trouver à Londres, une balade qui s'appelle « Slow Men of London ». C'est une balade qui apparaît à la fin du XVIIe siècle et qui va connaître de très nombreuses versions jusqu'encore au début du XXIe siècle. C'est une balade très connue, populaire et qui sont les « Slow Men of London ». Les « Slow Men of London », comme on le voit sur cette gravure de l'innocence rurale, ce sont tous ces migrants venus des campagnes et qui cherchent dans la ville un travail sauf qu'ils ne connaissent pas les codes urbains et les codes culturels de la grande ville. À savoir, ils sont inadaptés aux codes de la ville. Les « Slow Men of London » ce sont eux. cette inadaptation se lit par un rythme décalé. Et là, tout à l'heure, vous parliez bien de l'importance de la littérature. J'utilise un certain nombre dans ce travail de références littéraires et évidemment, s'il y a peut-être un roman que l'on considère comme le premier roman de l'histoire qui est Don Quichotte, ce Don Quichotte qui est aussi ce symbole de la modernité. Eh bien, Don Quichotte se retrouve à un moment donné assis sur un chariot à bœuf et il est assez perturbé Don Quichotte et il se fait la réflexion suivante. Mais je croyais que l'on amenait les chevaliers enchantés sur des animaux hippogryphes. Vous savez, hippogryphes, c'est un mélange entre un rapace et un cheval. Eh bien, avec un cheval ailé d'une certaine manière, symbole de la rapidité. Et, dit-il, me voici tiré par ces animaux tardifs et lents. Animaux tardifs et lents. Il dit, c'est peut-être cela le symbole des temps modernes. il utilise, alors il ne dit pas temps moderne, il dit nuestros tiempos, que le traducteur français a traduit par temps moderne, mais notre temps ou notre temps, c'est intéressant aussi. Donc, la littérature accompagne très, très clairement cette évolution-là. Voilà. Alors, c'est d'autant plus important, donc il y a bien en Europe aussi les fameux slow-men et ces métropoles, eh bien, au XVIIIe siècle et surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, vont être, elles aussi, je veux dire, vont entrer dans une nouvelle ère qui est, que l'on a appelé l'âge mécanique. Cet âge mécanique, eh bien, est marqué par une innovation et le symbole de cet âge mécanique, c'est une innovation, ce sont ces machines de Watt, James Watt, qui est cet ingénieur britannique qui adapte la force motrice de la vapeur, on sait que c'est Denis Papin, la vapeur, mais lui l'adapte et adapte cette force motrice de la vapeur à un système qui permet d'actionner le mouvement d'une roue. Eh bien, voilà ce qu'écrit quelques années plus tard et là, cela donne évidemment une force nouvelle et cela imprime une puissance nouvelle. c'est ici que l'on entre dans véritablement l'ère de l'accélération. Cette accélération, c'est une accélération qui est permise par la technologie dans le monde du travail, mais petit à petit, eh bien, cette accélération, elle va s'étoffer, dirais-je, et atteindre l'ensemble des strates de la vie sociale. Voilà ce qu'écrit d'ailleurs un écrivain anglais, Thomas Carlyle, en 1829. Si l'on nous demandait de caractériser cet âge où nous vivons par une seule épithète, nous serions tentés de l'appeler l'âge mécanique. Et il précise un peu plus loin sa pensée. Les êtres humains, les êtres humains eux-mêmes sont devenus mécaniques dans leur tête et leur cœur, en même temps que dans leurs mains. Et on va retrouver chez un poète romantique comme Henry Hein, qui est à Paris d'ailleurs, il dit, il évoque la victoire des arts mécaniques sur l'esprit et la transformation de l'homme en instrument. C'est-à-dire que pour ces hommes de lettres comme Carlyle et Hein, certes, on les rejette par leur passéisme, peut-être, mais ils pointent du doigt quelque chose de central, c'est que cette entrée dans l'âge mécanique assujettit le corps et l'esprit à une cadence qui n'est plus naturelle. Donc, cette innovation va bouleverser totalement l'armature de la modernité qui devient désormais une modernité industrielle. Donc, son sous-bassement n'est plus simplement philosophique, il est philosophique, c'est-à-dire au croisement d'un discours religieux et économique, il est technologique et c'est ça l'élément important. l'autre dimension, c'est que s'ajoute à cette technologie qui permet l'accélération, eh bien, s'ajoute la diffusion dans les usines et les lieux de travail de façon générale des chronomètres et des horloges. on le voit ici, la montre à gousser utilisée par ce bourgeois croqué par Honoré Daumier, eh bien, l'utilisation de la montre à gousser du chronomètre permet la synchronisation des activités, sauf que, voilà, on synchronise, mais il faut pour cela disciplinariser les corps et il a bien montré ici Daumier la difficulté qu'ont les hommes à comprendre ici, par exemple, à traverser une rue, mais cette disciplinarisation des corps, eh bien, là, il faut aller chercher chez les observateurs les plus subtils de cette époque et je pense que Karl Marx et Friedrich Engels dans les années 1840 sont véritablement des observateurs de ces transformations et Marx le dit, l'une des innovations majeures du XIXe siècle est d'adapter les corps des ouvriers à de nouvelles formes de mouvements. Je cite, « Investi d'habileté et de force à la place du travailleur, la machine est désormais un virtuose, l'activité de l'ouvrier restreinte à une action toute abstraite et de toute part déterminée et réglée par le mouvement des machines. » Il parle de mouvement et je parlerai de rythme. Et c'est l'époque où apparaît un mot dans la langue française, un néologisme, c'est un verbe normalisé, normalisé, mettre aux normes. Et l'apparition de ce mot dans la langue est attestée en 1834. Donc, comme le dit Engels, la main n'est pas seulement l'organe du travail, elle est le produit du travail. Donc, entrer dans l'ère industrielle signifie transformer des hommes et des femmes en ouvriers, adapter avec des gestes qui s'adaptent aux demandes et au rythme des machines. et celui qui a évidemment le mieux croqué cela, c'est Chaplin dans les temps modernes. On voit la difficulté qu'il a à tenir la cadence devant sa chaîne de montage. Et bien, c'est l'époque à laquelle commence à apparaître également tout un ensemble d'adjectifs que l'on vient je dirais appliqués pour disqualifier les ouvriers qui sont les nouveaux hommes lents. Les ouvriers sont lambins, mollassons, traînards, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas la cadence des machines. Donc, on voit qu'au XIXe siècle, lorsqu'on entre dans l'ère industrielle, les adjectifs disqualifiants viennent toujours et puisent toujours leur origine dans cette trame rythmique de la modernité. Mais s'ajoute je dirais un autre élément, c'est que comme la plupart de ces ouvriers sont aussi des migrants, comme les fameux slow men of London, eh bien, les hommes lents sont des déplacés. Ils sont des déplacés dans le temps parce qu'ils n'arrivent pas à être modernes, efficaces, pronds à tenir la cadence et ils sont des déplacés dans l'espace puisque ce sont aussi des migrants. Et on voit évidemment la force et la permanence que ces assignations vont finir par avoir dans le temps. Cette mise à l'index de la lenteur au nom de la modernité, eh bien, est à l'unisson des propositions d'organisation scientifique du travail auquel songe depuis de nombreuses années un ingénieur de Philadelphie, Frederick Winslow Taylor. Et lorsqu'il a été contre-maître dans une compagnie, il a pris, dit-il, je cite, il a pris la mesure de la paresse naturelle et de la flânerie systématique des ouvriers. La paresse naturelle des hommes est grave, mais le mal de beaucoup le plus grand dont souffrent ouvriers et patrons est la flânerie systématique à peu près universelle dans tous les systèmes ordinaires d'organisation. La majeure partie de la flânerie systématique est pratiquée par des ouvriers avec l'intention délibérée de tenir leur patron dans l'ignorance de la vitesse à laquelle on peut faire le travail. Donc, évidemment, cette disons justification scientifique de la nécessité d'une organisation scientifique du travail, scientifique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être contestée, se fait contre cette flânerie systématique. Et Walter Benjamin le dira Taylor a imposé le slogan « Guerre à la flânerie ». Allons plus loin. Nous étions fin 19e, début 20e, restons dans cette période-là. En 1909, le manifeste futuriste de Marinetti, publié dans Figaro, déclare « La splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse ». Et il est tellement fasciné par cette beauté de la vitesse qu'en 1916, il publie un deuxième manifeste futuriste Et là, cette fois, il dénonce un nouveau mal, la lenteur. Là, je cite « Un nouveau mal, la lenteur ». Il pointe, je cite, « La lenteur coupable des foules ». Et, citation encore, il dit « Mépriser le rythme isochrone, la morale futuriste sauvera l'homme de la décomposition déterminée par la lenteur ». Donc, cette fois, les lents sont pointés du doigt comme représentant un danger. Et d'une certaine manière, avec ce manifeste futuriste, on peut dire que la boucle de la modernité est bouclée. Cette fois, mort à la lenteur est mort au lent. Voilà exactement ce que décrète Marinetti. Cette boucle s'achève pour moi, elle s'achève encore un peu plus loin, notamment lorsque les premiers camps de concentration apparaissent en Allemagne et qu'en 1935, je parle bien de concentration pour l'instant, de concentrer les indésirables d'une certaine manière, et que parmi eux, parmi ces indésirables, on met les paresseux, les paresseux du Reich, c'est-à-dire des chômeurs, ceux qui n'ont pas de travail, on les enferme. Après avoir enfermé les gens dans tout un vocabulaire qui les a corsetés, cette fois, on les enferme physiquement. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à cette mise en évidence de ces procédés de discrimination rythmique. Il faut montrer comment ceux que j'ai appelés les hommes lents ont réussi à s'emparer de cette idée que par la rupture de rythme, on peut résister et on peut aussi réexister. Je voudrais en prendre quelques exemples. Quelques exemples, dans le cadre du travail. Dans le monde du travail, apparaissent tout un ensemble, et notamment à l'époque industrielle, tout un ensemble de pratiques qui consistent dans des ruptures de rythme. La première attestée ou l'une des premières attestées, c'est bien justement cette idée de la fête du Saint-Lundi. Le Saint-Lundi, c'est quoi ? C'est une pratique parmi les ouvriers, des artisans aussi, de prolonger le repos dominical obligatoire, puisque nous sommes dans une Europe chrétienne, donc c'est une institution obligatoire, le dimanche, jour du Seigneur, eux le prolongent vers le lundi, et là, ce chômage volontaire le lundi, et qui peut être d'ailleurs plusieurs jours de suite, on le retrouve présent de partout, cette pratique. qu'on la retrouve en France, en Allemagne, en Angleterre, dans l'ensemble de l'Europe du XVIe au début du XXe siècle. Il y a là une volonté, d'une part, de s'opposer à cette morale chrétienne qui a institué le dimanche comme jour chômé, obligatoire, et donc de prendre un autre temps, de l'imposer de manière comme cela presque un peu impromptue, et de l'investir d'autres pratiques sociales, et comme ici, la boisson, etc. Bon, ça c'est une pratique extrêmement importante, cette fête du Saint-Lundi, mais on peut prendre l'expression aussi saboter, le sabotage vient de de la... Il y a deux, je dirais, deux exceptions du mot sabotage. D'abord, c'est frotter ses sabots de sorte à faire du bruit en marchant. Ça, c'est aller à l'encontre, les sabots en bois qui raclent le sol, c'est aller à l'encontre de tout le procès de civilisation qui fait que pour se déplacer, pour être présent dans l'espace public et social, il faut être discret. Et donc, cette présence sonore incomode. Donc, le sabotage vient ici incommoder, mais il y a une autre expression du sabotage, c'est, ou une autre exception du mot, jeter ses sabots dans les machines pour les arrêter, parce qu'elles vont trop vite, notamment les machines à tisser. Donc, jeter ses sabots dans les machines à tisser, le sabotage comme rupture de rythme. Alors, on peut trouver aussi comme rupture de rythme, eh bien, la grève. Qu'est-ce que la grève ? C'est l'arrêt définitif du travail. Et Zola a beaucoup travaillé sur cette question aussi du rythme dans ses romans. On va trouver, cette fois, je reviens un petit peu au Nouveau Monde, eh bien, d'autres techniques comme celle qui consiste qui consiste à ralentir la cadence dès lors que les contre-maîtres ne sont plus présents. Et ça, dès le XVIIIe siècle, y compris dans les plantations esclavagistes, eh bien, de telles pratiques sont attestées. Au Brésil, aux États-Unis, évidemment, on le trouvera aussi après dans les usines en Europe, y compris encore au XXe siècle. Et là, je voudrais cette fois vous parler d'une musique, c'est Nina Simone, Mississippi Godham, qui veut dire foutu Mississippi. Elle écrit cette chanson en 1964 suite à un massacre de Noirs dans une ville états-unienne et tout au long de sa chanson, elle revient, elle remet cette expression « do it slow », « do it slow ». Pourquoi ? « Do it slow », c'est une réponse, c'est une réponse au « go slow ». Allez-y doucement dans vos revendications d'égalité, allez-y doucement. Eh bien, dit-elle, non, c'est fini. Ou alors, vous qui ramassez le coton, vous qui lavez les vitres, allez-y lentement. Répondez à l'exigence de progressivité qui est demandée et de lenteur qui est demandée dans l'obtention de l'égalité par cette ruse de ralentissement de la cadence. Donc ici, la rupture et de rythme, le ralentissement, eh bien, c'est une arme de résistance. Mais il y a aussi, il y a aussi des, ce que j'appelle, parce que je n'aime pas beaucoup le terme d'origine anglaise, de résilience, je trouve qu'on a des mots français suffisamment utiles et j'aime bien ce mot de réexistence. Eh bien, la rupture de rythme peut tout à fait être un moyen également pour un autre, pour ouvrir le temps et pour se permettre, eh bien, pendant un moment, un autre rapport au monde. Et je voudrais ici vous parler de l'importance de la musique et de la danse. Et je prendrai un seul exemple, mais j'en développe beaucoup dans le livre, mais un seul exemple à la Nouvelle-Orléans, parce que c'est peut-être celui qui parlera au plus de monde. dans cette ville du début du XXe siècle, une ville-port, la Nouvelle-Orléans, à l'embouchure du Mississippi, eh bien, on a tout un ensemble de, comment dire, de bistrots populaires, de bastrins qu'on appelle les hanky-tanks. Peut-être que vous connaissez la chanson des Stones, hanky-tank women, qui a été écrite à l'époque où le chanteur des Stones, Mick Jagger, vivait avec une fille de la Nouvelle-Orléans, hanky-tank women. Eh bien, ces bastrins, ces hanky-tanks sont fréquentés aussi bien par la bourgeoisie, qui vient un peu s'encanailler là-dedans que par les dockers. Et la musique qui symbolise ce temps des hanky-tanks, eh bien, c'est le ragtime. Alors, vous connaissez tous, vous avez tous entendu à un moment donné un extrait de ragtime. Et ragtime, c'est le mot, c'est la contraction de ragtime, c'est-à-dire ragged qui signifie heurter, haché, désordonné. C'est-à-dire, c'est le vécu, ça renvoie au vécu d'un temps saccadé et morcelé. Ce qui est exactement l'expérience de ces gens qui sont des dockers et qui doivent, lorsqu'un bateau arrive, le décharger à toute vitesse, lorsqu'un train arrive, charger à toute vitesse un bateau et puis le reste du temps, attendre un nouveau train, un nouveau bateau. Donc, il y a ce rapport entre vitesse et atteinte. Eh bien, une fois, en revanche, que la bourgeoisie quitte les lieux, généralement vers minuit, aux alentours d'eux, eh bien, les dockers restent souvent. Et c'est là qu'ils commencent à s'appeler les good time people. eux-mêmes s'auto-dénominent. Voyez, on ne les appelle pas eux que l'on appelle les hommes lents, quand eux doivent s'auto-désigner, ils se désignent comme les good time people, c'est-à-dire le peuple du bon temps ou de la bonne temporalité, c'est-à-dire cette nuit, ceux qui profitent de la nuit pour s'ouvrir une parenthèse de temps enchanté. et on retrouve parmi ces good time people beaucoup d'afro-américains libres, puisque l'esclavage est aboli au lendemain de la guerre de sécession, libres mais rejetés par une société qui n'en veut pas et qui donc a fait de la discrimination une loi et une règle. et puis on trouve aussi des migrants venus d'Europe et qui ne sont pas forcément mieux accueillis et donc c'est cet ensemble qui forme les hommes lents. Ils se retrouvent aussi bien sur les docs où ensemble ils trouvent du travail que dans les cours d'immeubles populaires ou dans les arrières-salles des Yankee Tanks etc. et il y a des musiques qui naissent de ces rencontres. Ce n'est plus du ragtime cette fois, c'est autre chose et ce sont toutes des musiques qui ont cette autre chose et cette autre chose après sera appelée le jazz. Je n'ai pas le temps ici d'insister là-dessus mais ce que je veux dire c'est qu'un petit peu partout dans les ports du Nouveau Monde et les villes-ports du Nouveau Monde que ce soit à Rio que ce soit à Buenos Aires que ce soit à La Havane à Cartagène etc. Eh bien on va voir apparaître des musiques qui font de l'usage systématique de la syncope je dirais leur point central et qu'est-ce que c'est que la syncope ? C'est une technique musicale qui est connue depuis le Moyen-Âge qui n'est pas nouvelle mais qui n'a jamais été utilisée systématiquement comme elle l'est dans ses musiques et qui consiste à prolonger un temps faible vers un temps fort alors moi ce qui m'intéresse ici c'est métaphoriquement de comprendre un peu ce dont il est question prolonger un temps faible vers un temps fort c'est un peu voir l'analogie avec la situation des hommes lents dans les métropoles du Nouveau Monde ils sont considérés comme faibles fragiles à la marge eh bien par l'usage de la syncope ils s'octroient le temps de cette parenthèse un pouvoir qui leur permet de revenir vers le centre et donc de contrarier la temporalité nouvelle qui prétend les dominer corps et âme alors plus tard ces musiques s'appelleront jazz tango samba rumba kumbia etc et ça c'est pour voir comment cette inversion finalement du rapport au rythme un rythme qui contraint et qui domine et puis un rythme par la rupture de rythme qui peut aussi libérer alors je veux juste terminer par trois petits éléments pour faire un bond sur aujourd'hui pour montrer qu'aujourd'hui encore cette trame rythmique est extrêmement prégnante j'en veux pour preuve vous vous souvenez peut-être de la locution d'improvisation du président de notre président Emmanuel Macron le 2 juillet 2017 lors de l'inauguration d'un incubateur de start-up dans une station de gare il a eu cette phrase absolument fascinante fascinante pour moi fascinante parce qu'elle démontre la présence toujours de cette trame il dit une gare c'est un lieu où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien il y a des gens qui ne sont rien et comment voit-il et fait-il la discrimination entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien il n'y a pas d'autre chose c'est sûrement à l'allure à la façon de se déplacer celui qui a réussi doit à l'époque il y avait des attachés case plus aujourd'hui mais en tout cas il a cette démarche décidée il va vers quelque chose et celui qui n'est rien peut-être va-t-il plus lentement hésite-t-il enfin que sais-je encore et on a eu cette fameuse photographie qui au début de l'année 2020 a été rediffusée puisqu'elle datait d'un petit peu avant sur un tweet d'une femme qui travaille faite par une femme qui travaille dans une entreprise ce soir à 17h40 rue Jean Lentier Paris 1 voilà à quoi servent les impôts locaux des parisiens à payer les agents de propreté à roupiller on comprend pourquoi Paris est si dégueulasse alors c'est intéressant de voir ça parce que alors bon on peut s'amuser c'est fait devant la boutique qui s'appelle du pareil au même moi j'aime bien la symbolique de ça mais moi qui travaille qui fais toujours attention au mot et bien ici c'est le mot roupiller alors le mot roupiller renvoie à la sieste évidemment moment où d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises modernes on fait de la sieste un élément pour une plus grande efficacité des cadres etc mais ici celui-là il roupille et la roupille c'est un mot qui désigne c'est un mot d'origine espagnole et qui désigne un manteau dans lequel on s'enveloppe pour dormir la nuit lorsqu'on se déplace c'est un mot du Moyen-Âge la nuit lorsqu'on se déplace dehors la roupille et le mot vient même d'un mot d'un mot antérieur d'une langue autre indo-européenne et qui voulait dire qui était raupa qui veut dire gueux ça veut dire que celui qui roupille est un gueux et encore une fois alors je sais bien que je m'amuse à mettre en lien des choses mais si on ne prend pas le risque on voit bien que les mots enferment et la désignation par ces mots est en train d'enfermer petit à petit les gens et lui cet homme-là qui sûrement est épuisé et qui en tout cas on sait maintenant que c'était pendant une pause est pris en flamandélie et il est dénoncé comme roupillant je voudrais simplement vous montrer aussi aujourd'hui comment un instrument rythmique de résistance a été inventé par les gilets jaunes et bien c'est la façon de bloquer les ronds-points le rond-point c'est exactement c'est une invention de la fin du 19e début du 20e siècle dans les métropoles qui commence à connaître des problèmes de circulation c'est un instrument pour fluidifier la circulation c'est-à-dire pour qu'on aille d'une certaine manière encore plus vite et sans arrêt qu'on n'attende pas et bien ces gilets jaunes en s'installant dans les ronds-points en bloquant la circulation ils prennent à la fois une visibilité amplifiée par l'usage du gilet jaune mais aussi permise par le fait de bloquer la circulation et bien là c'est un instrument rythmique de résistance et je tenais à vous montrer ceci pour vous montrer comment aujourd'hui encore on a des inventions de cet ordre-là et je terminerai par ceci par ces trois vignettes d'une BD fameuse Calvin et Hobbes qui vient des Etats-Unis une BD qui met les aventures qui met en scène les aventures d'un enfant de 6 ans et de son tigre en peluche et l'auteur Bill Watterson a pris les noms de Calvin et Hobbes et bien dans l'histoire d'un côté il y a Jean Calvin très clairement il l'a reconnu et ce qui m'intéresse c'est que Jean Calvin a fait du travail lui a fait du travail un point central pour témoigner d'une vie accomplie et pour lui la théologie a été un puissant relais dans la diffusion on le sait dans la diffusion de la trame rythmique de la modernité Jean Calvin est également lié au Nouveau Monde puisque des Calvinistes ont été envoyés dans l'expérience de la France antarctique voilà et puis le deuxième nom pris dans l'histoire c'est Thomas Hobbes dont le Léviathan qui dénonce ou qui imagine la préfiguration d'un monde autoritaire on sait que ce Léviathan a été rédigé à Londres en s'appuyant en partie sur des des récits de conquérants et découvreurs du Nouveau Monde donc on voit bien encore comment le Nouveau Monde est lié à cela mais donc la force d'élan ou la subversion du rien c'est que c'est cette dimension subversible du rien dans un monde qui a fait de l'activité de l'efficacité le trébuchet à l'aune duquel on juge de l'importance sociale de chacun et bien dans ce monde-là décider de ne rien faire et l'assumer est subversif comme Calvin et Hobbes ou comme cette chanson de Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay Wasting Time or le christianisme tout comme le capitalisme ne veulent pas que l'on gaspille le temps honte aux hommes lents qui gaspillent le temps merci à vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Laurent pour ce panorama historique sur l'histoire de la lenteur et des modes de résistance la première question qui me vient c'est l'expérience collective que nous avons fait de la lenteur lors du premier confinement ce qui est moins le cas lors de ce second temps comment est-ce que vous vous l'envisagez comment vous l'avez aussi perçu par à l'aune de justement ces travaux et ces recherches que vous avez menées oui merci alors pour moi c'était si on enlève malheureusement les drames les drames humains liés à cette expérience à savoir les morts liés à la covid à savoir tout un ensemble de situations terribles vécues par un certain nombre de personnes qui étaient confinées dans des dans des petits appartements les violences voilà voilà un certain nombre de violences dans les couples enfin ça a été ça a quand même été malheureusement assez dramatique mais si on enlève cela et si on essaie de regarder au-delà de ce drame effectivement ce confinement a eu cette je dirais c'est une occasion unique auquel nous avons été confrontés et que qui était celle d'ouvrir le temps d'ouvrir le temps et d'organiser notre temps autrement c'est à dire en fait c'est ça c'est déchirer ce carcan d'un temps vécu comme contraignant or le temps on le sait bien c'est finalement l'homme ne peut rien faire contre le passage du temps et contre ce ce temps qui en plus s'impose à nous par des rythmes et des cadences de plus en plus infernales et bien là soudain ces cadences s'arrêtent je dirais que là elles se sont amplifiées avec le reconfinement mais elles s'étaient presque vous avez raison de faire la distinction entre le confinement et le reconfinement le reconfinement on voit que les cadences redémarrent alors que pendant le premier confinement on avait une sorte de temps qui semblait suspendu une sorte de hamac et bien voilà on avait un temps comme un hamac tout le monde peut-être n'a pas su profiter de ce temps comme d'un hamac de se retrouver face à soi de faire un point sur sa vie je pense que c'est une expérience rare où on pouvait apprendre tout le monde n'a pas fait que des gâteaux mais disons qu'on pouvait faire autre chose de sa vie et se dire que bien voilà on pouvait ouvrir le temps et s'épanouir autrement merci justement sur sur youtube là il y a eu deux réactions une première qui dit est-ce que faire le moins possible c'est résister et la seconde quelqu'un qui écrit le premier confinement n'est-il pas justement une preuve de cette absolue productivité qui caractérise encore notre monde du travail avec la nécessité d'en faire encore plus en télétravail c'est bien ce que je dis pour répondre à cette deuxième question ce télétravail il est je dirais pleinement efficace aujourd'hui dans le reconfinement le reconfinement il ne s'est pas passé deux jours que tout le monde était reparti dans le télétravail le télétravail dans le premier confinement je dirais qu'il était balbutiant au début il a mis du temps à s'installer donc là il y avait des niches de temps plus plus importantes et mais en revanche effectivement cette première remarque est judicieuse elle est toujours là elle est toujours prégnante cette trame rythmique il faut faire toujours plus il va falloir travailler toujours plus d'ailleurs notre président qui moi c'est un homme fabuleux dans sa capacité à pouvoir pointer du doigt des hommes lents etc. et là il va s'en donner à cœur joie dès lors qu'on sera tous vaccinés on pourra tous repartir en fanfare pour travailler et pour repeupler l'économie de la France mais on nous a aussi et c'est là on peut toujours regarder une situation des deux côtés soit on prend je dirais le côté mainstream c'est à dire on prend le courant soit on peut se mettre à côté et regarder ce qui se passe et bien pour moi il y a eu des expériences particulières qui se sont passées à nous de considérer que ces moments où on a ralenti c'était aussi des moments autres qu'on pouvait vivre pleinement alors certains pour lire d'autres pour je ne sais pas certains pour faire de la cuisine certains pour voilà jouer enfin jouer soudain échapper à cette présence en disons à cette oui trame accaparante du travail qui finit par se substituer à la vie voilà oui et puis on voit bien que là c'est dans le cadre de cette pandémie qu'il y a eu cet arrêt soudain et on se demande je vais laisser la parole après à Stéphane mais on se demande justement on est obligé quasiment d'en arriver là pour avoir un arrêt de la machine mais pour autant ça reprend ça reprend presque de plus belle voire avec un rythme encore plus encore plus fort et peut-être Stéphane je te laisse la parole oui c'était en lien plus avec la première question là est-ce que ne rien faire c'est résister bon parce que je ne voudrais pas que les étudiants et les étudiantes en profitent et qu'on précise un petit peu un petit peu ça en fait le rapport que vous avez posé pourtant je suis linguiste mais je ne m'étais jamais dit que fait néant c'était ne fait rien fait néant et quand même peut-être essayer est-ce que vous pouvez essayer de préciser cette différence entre ne rien faire que vous évoquiez aussi à la fin et faire lentement je pensais aussi peut-être pour ajouter à cette discussion-là que je mettais en relation ce que vous disiez avec les travaux de David Le Breton sur disparaître de soi comme autre mode de résistance au rythme alors disparaître de soi par la marche par les addictions par justement des changements de rythme et comme forme de résistance ou de sortie du quotidien et puis je repensais aussi à une formule que je n'ai pas par cœur donc je l'ai retrouvée en vous écoutant c'était Barth qui disait dans le grain de la voix la seule contestation qu'aucun pouvoir ne tolère jamais c'est la contestation par le retrait on peut affronter un pouvoir par attaque ou par défense mais le retrait c'est ce qu'il y a de moins assimilable par une société et je me demandais comment vous pouviez réagir à ces différences-là entre ces différents termes qui ont à voir mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes donc le rien le lent la fuite la disparition de soi oui merci pour moi merci pour votre question et de fait je n'avais pas noté je n'avais pas répondu du coup à ne rien faire c'est résister point d'interrogation tout ça s'inscrit dans tout ce que vous venez de donner comme exemple et merci de les avoir donné d'avoir cité David le breton et puis Barthes ça renvoie au sabotage d'une certaine manière c'est-à-dire à cette façon de vouloir casser casser la vie mais après toute la question ici est la question de l'échelle à quelle échelle fait-on cela échelle collective ou échelle individuelle alors je ne comment dire là puisque nous sommes en train de vivre une une expérience qui nous qui nous plus qui nous invite qui nous impose ce qu'on appelle la distanciation sociale qui est terrible comment faire société si on nous impose la distanciation sociale il y a effectivement on est confronté à des replis individuels ou familiaux mais quelque chose sur des noyaux relativement restreints donc là l'échelle individuelle c'est pour cela que je termine et c'est peut-être ça c'est une lecture elle n'est pas dans même si évidemment je parle de cette question du rien mais je ne l'ai pas utilisée cette vignette dans mon dans mon livre mais il y a quelque chose qui est ici la relecture de mon livre suite au confinement parce que je pense que le confinement a fait apparaître une autre je dirais une autre possibilité de lecture et notamment moi j'ai beaucoup plus essayé de présenter comme arme de résistance ou instrument de résistance ou etc des manières collectives de résister que ça soit qui ont donné forme enfin c'est ce que voilà je vous ai parlé du Saint-Lundi de la grève de tout un ensemble de choses jusqu'aux formes musicales aussi qui sont des éléments comme cela mais je n'ai pas mis en avant de recherche individuelle et là effectivement ce confinement nous invite à prendre la mesure de l'importance de l'échelle individuelle et donc lorsque Barth dit aucun état ne sait faire face à ce qu'est le retrait c'est ça je crois que ça soudain je ne veux plus jouer à votre jeu c'est juste ça c'est-à-dire qu'on casse la narration par le retrait la narration ne tient plus parce qu'être dans le conflit et toute la force d'élan dans les ruptures de rythme c'est moi ce que j'appelle des ruses sociales c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la confrontation directe on est dans la ruse dans quelque chose qui est impertinent intempestif là je prends l'intempestif de Nietzsche soudain ça surgit ça s'impose comme ça à un moment donné lorsque les gilets jaunes bloquent les ronds-points c'est de l'intempestif c'est pas quelque chose qui était programmé etc. c'est de l'intempestif c'est totalement inattendu on ne savait même pas ce que ça allait donner c'est de cet ordre-là de l'intempestif on n'est pas dans le face-à-face le deuxième temps des gilets jaunes où on va défiler là on est dans la tradition et où on se fait du face-à-face avec la police là on est dans le classique d'ailleurs c'est beaucoup moins puissant que le bloquer bloquer les ronds-points et d'une certaine manière empêcher tout arrêter finalement donc on voit bien l'importance et donc le retrait ça c'est merci merci d'avoir évoqué Barth là-dessus mais c'est vrai que cette échelle je pense que elle s'est imposée à moi ou en tout cas sa force s'est imposée à moi avec l'expérience du confinement voilà parce que malgré tout j'ai encore c'est pour ça que merci Héloïse d'avoir cité mon précédent ouvrage Ils ont rêvé dans notre monde parce que je continue à croire même si je travaille sur des expériences qui sont un peu vouées à l'échec comme ces 500 français qui partent fonder une communauté utopique au Brésil et on sait bien que comme toute communauté la communauté utopique elle finira par céder à la réalité plier sous la force de la réalité mais quoi qu'il en soit l'important c'est d'avoir rêvé comme je le dis et c'est ça qui m'importe en rêvant on a créé quelque chose et donc oui je crois en la force du retrait individuel mais je n'abandonne pas la possibilité de construire collectivement et d'ouvrir collectivement un temps autre un temps qui échapperait ou eh bien les riens seraient soudain quelque chose il y a une question à partir de la pensée d'Artem Troza donc c'est Martin qui la pose donc que vous citez Laurent à un moment donné et qui refuse de penser que le contraire ou la résistance à l'accélération serait la décélération voire l'arrêt mais plutôt un équilibrage dynamique de l'accélération ce qu'il appelle donc résonance ou relation au monde vivre une vie non dominée de la chasse aux ressources oui merci alors évidemment que oui j'ai lu à Potreza comme j'ai lu quelqu'un dont il fait peu cas et qui pour moi est quand même assez aussi un penseur de la vitesse qui est Paul Virilio je l'ai lu et bien connu aussi alors oui mais moi je ne crois pas comment dire moi je ne fais pas qu'on comprenne bien qui c'est qui parle de la lenteur et qui fait de la lenteur un élément discriminatoire ce ne sont pas ceux que j'appelle les hommes lents ce sont au contraire ce qu'on appelle les bourgeois conquérants c'est une expression du sociologue allemand Sandbart c'est donc voilà les grands maîtres du capitalisme qui rejettent et qui passent leur temps par des adjectifs qu'ils appliquent aux gens à disqualifier rythmiquement leur leur attitude en disant qu'ils ne tiennent pas la cadence qu'ils ne savent pas faire bon bref qui c'est qui crée d'une certaine manière la pensée dichotomique ce n'est pas moi qui la crée c'est cette avalanche d'adjectifs qui est apposée sur des attitudes et qui veulent dénoncer une incapacité à tenir le rythme ça c'est le point un donc là je ne m'oppose pas je ne reprends pas ici à Controza parce que ça c'est un élément qu'il n'évoque pas d'une certaine manière dans son travail sur l'accélération il n'évoque pas comment le vocabulaire et les adjectifs qui dénoncent des attitudes puissent leur métaphore dans le champ rythmique c'est un élément qu'il n'évoque pas en revanche quand moi je parle des éléments de résistance je ne fais pas de la lenteur en soi un élément de résistance parce que si je devais faire comment dire il y a eu des ouvrages qui sont des éloges de la lenteur je pense à Pierre Sansot c'est absolument magnifique et moi je ne veux pas faire ce qu'a fait Pierre Sansot parce que c'est déjà trop beau donc ce n'est pas un éloge de la lenteur ce que je veux faire c'est un éloge de la rupture de rythme quand j'ai montré ces éléments de résistance et de réexistence j'ai bien insisté c'était de la rupture de rythme en fait cette trame de la modernité et à partir de là aussi où je suis différent d'Arcoun Trousa c'est que moi ma modernité je la fais commencer dès la fin du Moyen-Âge lorsque se croise le discours chrétien et le discours je dirais du capitalisme marchand lui commence son accélération uniquement avec l'époque industrielle et je pense qu'il nous faut commencer par cette première armature philosophique sans cette armature philosophique on ne comprend pas cette fascination pour l'accélération ça c'est aussi un point sur lequel je diverge un peu d'Arcoun Trousa et donc à partir de là moi c'est bien dans cette dimension de la rupture de rythme où on trouve la fertilité finalement d'un temps autre et d'une cadence autre parce que cette accélération elle crée un rythme un peu isochrone la rupture de rythme c'est expérimenter d'autres cadences au pluriel Merci j'ai deux autres questions sur le chat que je vais vous poser alors la première c'est est-ce qu'une lutte écologique sévère presque anticapitaliste ne verrait-elle pas un risque de résurgence d'une rapidité systémique ancrée qui aurait lieu même dans une lutte de cette même rapidité ça c'est la première question la deuxième elle porte sur l'acédie que vous évoquez au début de votre conférence et qui a un sens très précis de dégoût et de paresse vis-à-vis du spirituel l'acédie est littéralement traitée comme une maladie certes mais également avec grande mensuétude et les saints acédiques qui ont lutté contre sont vus plus comme victimes que comme coupables comment liez-vous acédie et lenteur aussi vous avez parlé de péché capital pour parler pour la décrire le péché et encore plus le péché grave et théologiquement le fait d'un choix au-delà de la gravure de Bruegel représentant l'acédique sous la forme d'un escargot bavant existe-t-il dans les sources d'autres formes de culpabilisation de l'acédique voilà pour les deux interventions excusez-moi si je peux préciser enfin préciser non mais j'avais une question qui était en lien avec la première je pensais je ne sais pas si vous avez vu Laurent le manifeste accélérationniste qui a été publié par multitude il y a quelques années qui date de 2013 je crois et qui est un peu autour de ça qui est un peu autour d'une manière de revendiquer l'accélération et la récupération de 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 cette alors aliénation par l'accélération c'est plutôt dans le sillage de Rosa en disant justement pour la question écologique il faut s'approprier ces éléments-là du capitalisme et de l'aliénation par l'accélération capitaliste pour les retourner dans une dans une démarche inversée voilà peut-être ça peut être en lien avec cette cette question la première d'accord merci mais écoutez non alors je ne connais pas ce manifeste accélérationniste mais tel que vous le décrivez l'idée c'est bien ça c'est de prendre c'est de s'emparer en fait des instruments de l'autre pour les retourner et c'est ça que quand j'essaie de parler des éléments des façons de résister à partir du rythme c'est cette capacité subversive à s'emparer des instruments inventés par l'autre et donc c'est pas c'est pas encore une fois opposition vitesse lenteur c'est pas aussi simple pas aussi simple que ça en revanche sur la question écologique de fait moi je retiens et je suis un peu inquiet quand j'entends cette petite jeune qui par ailleurs je veux dire est nécessaire aujourd'hui cette petite Greta Thunberg passe son temps à dire c'est urgent il faut aller très vite etc. etc. voilà ça ça m'inquiète parce que pour moi je veux dire une lutte écologique évidemment que c'est c'est un je veux dire c'est une politique du rythme c'est il y a une écologie politique du rythme qui est en jeu ici et c'est ce changement de la géopolitique du rythme qui est importante et je ne sens pas assez chez Greta Thunberg cette dimension subversible c'est à dire on s'empare des armes mises au point par les autres et on les transforme et donc effectivement elle elle prend au pied de la lettre bon elle est jeune aussi mais elle prend au pied de la lettre la question il faut aller vite et justement il faut casser ce discours dans lequel on nous enferme voilà donc cette lutte écologique je pense qui est évidemment qui est la lutte fondamentale c'est l'une des luttes fondamentales des décennies à venir mais cette lutte écologique elle est elle sera aussi une lutte rythmique ça c'est évident c'est évident et on le sait bien que cette fascination pour l'accélération et bien amène à la destruction de notre écosystème donc ça c'est pas c'est pas une nouveauté voilà alors quant à ce qui est bon là visiblement je suis tombé sur un spécialiste de de la Cédie je n'ai pas eu le temps de tout de tout noter oui la Cédie sert d'abord à pointer du doigt notamment le péché d'Acédie les moines qui se livrent aux démons de midi à la fameuse sieste par exemple qu'ils font et c'est un dégoût vis-à-vis du spirituel bien entendu et les premiers finalement qui sont pointés du doigt pour leur attitude à Cédie que ce sont les moines mais très rapidement et bien on va voir je dirais parce que le mot Ascédie tel qu'il apparaît en tout cas tel qu'il est utilisé donc dans cette littérature chrétienne de la fin du Moyen-Âge il renvoie à une double dimension la dimension je dirais du travail et la dimension spirituelle et et bien après ces débats sur les péchés capitaux et à partir du XVIe siècle on va voir que le mot Ascédie ne renverra plus qu'à la dimension spirituelle des goûts de vivre etc. et sera petit à petit accolé à la dimension du travail un autre adjectif celui de paresseux mais le point d'articulation c'est justement toute cette iconographie qui vient illustrer expliciter l'enjeu des débats sur les péchés sur les péchés capitaux donc là voilà bon je vais rapidement merci en tout cas pour cette question puis je trouverai les précisions sur le chat quand je reverrai tout ça merci à vous oui je vous enverrai ce qui a été ce qui a été écrit on a été rejoint par par Jade qui est une étudiante de lettres et langues et je lui laisse vous poser ces questions directement bonjour donc j'ai lu votre livre dans le cadre d'une étude globale sur l'état d'urgence et voilà l'accélération dans notre mode actuel et en fait je me posais la question de l'art dans tout ça c'est à dire que je me suis intéressée au livre de l'intranquillité de Fernando Soin et qui faisait une opposition en fait entre l'art considéré comme inutile la vie considérée comme essentielle en tant qu'elle était une forme de suite d'objectifs donc j'en ai déduit que le beau résiderait en fait dans une forme de lâcher prise et je me demandais si à cet égard le lent pouvait être considéré comme nécessaire au beau et si l'art pouvait être un moyen de résistance conjoint en fait wow bon là vous me lancez en plus sur ce livre de l'intranquillité lui qui avait décidé d'une certaine manière parce que le livre de l'intranquillité c'est une autobiographie sans événement comme il le dit comme il le dit lui-même c'est-à-dire que il s'était alors lui pour le coup il s'était retiré de la vie et il voulait vraiment éviter éviter de vivre mais non cette dimension de l'art pour moi l'art entre ici dans cette démarche subversive vous voyez quand par exemple alors juste pour revenir je dirais à l'art normatif celui que que les futuristes appellent de leur vœu au début du 20ème siècle là on a affaire à des productions artistiques qui veulent accompagner le je dirais le nouveau temps quand il dit voilà le monde s'est emparé d'une nouvelle beauté la beauté de la vitesse là on a affaire à quelque chose mais il y a effectivement un art qui est en lien avec je dirais encore une fois encore une fois pas la lenteur mais la rupture de rythme c'est pour ça que je ne veux pas dire que les hommes lents réagissent lentement les hommes lents ne sont pas forcément lents la lenteur des hommes lents peut être à un moment donné une rupture de rythme qu'ils imposent et donc pour vous donner un exemple puisque si je reste sur le jazz eh bien on sait que le swing tel qu'il apparaît dans les années 1930 est une est une variante c'est une variante du jazz eh bien qui est liée qui est une réponse qu'on appelle que moi j'appelle intempestive au développement notamment de de l'industrie et de du chemin de fer et il y a eu des travaux sur le lien entre le swing le chemin de fer et l'industrie donc vous voyez bien comment l'art peut intégrer la rupture de rythme comme un temps un élément subversif donc pas moi je le mot lenteur je l'utilise très peu dans mon dans mon ouvrage je prends les lents parce qu'ils sont assignés assignés par leur ce que les autres décrètent comme étant de la lenteur mais eux quand ils réagissent ils sont lents par rapport à quoi ? par rapport à une norme rythmique que l'on a transformée en une norme sociale mais sinon dans l'absolu ils ne sont ni lents ni rapides mais en revanche ils ont compris que pour s'ouvrir un espace de vie vivable eh bien ils doivent créer des ruptures de rythme et d'une certaine manière pour revenir à Fernando Pesso c'est par l'écriture que soudain eh bien il calme son intranquillité d'une certaine manière parce qu'il peut l'écrire donc lui donner forme et la dépasser pour arriver à autre chose donc oui l'art a cette vertu-là je dirais intempestive aussi merci beaucoup est-ce que Jade voulait reprendre la parole sinon Stéphane peut-être oui j'avais peut-être une autre question si on essaie de mettre sur le même plan considération on va dire idéologique et considération pratique est-ce qu'il y aurait une forme d'équilibre qui pourrait se trouver soit dans est-ce qu'elle pourrait davantage se trouver dans une forme de déconstruction en fait de toutes ces normes ou dans une augmentation des rapports de force avec des langues qui soudainement deviendraient visibles et un groupe vraiment affirmé dans quel sens ça vous paraît envisageable bon alors là on est dans de la prospective mais je pense que le premier le premier élément c'est effectivement déconstruire je dirais un corset narratif parce que c'est bien cela depuis la fin du Moyen-Âge toutes les personnes tous les plus fragiles d'une certaine manière socialement sont enfermés dans ce corset narratif à force d'adjectifs disqualifiants etc. donc déjà rendre visible ce corset narratif pour ça que je dis que la force d'élan c'est leur capacité eux à changer de rythme et donc ça une fois que l'on a dénoncé et rendu visible ce corset narratif et bien on peut essayer d'envisager des façons et bien d'ouvrir de déchirer un temps vécu comme uniquement contraignant le temps n'est pas notre ennemi c'est la seule chose avec laquelle on peut et on doit faire corps avec lui il y a un véritable corps à corps à vivre donc moi je pense que après et bien il faut apprendre il faut apprendre et c'est là où pour revenir à votre première remarque sur l'expérience du confinement c'est là où le confinement nous mettait d'une certaine manière face à face à nous-mêmes dans le temps comme dirait Proust les trois derniers mots dans le temps soudain on était dans le temps soudain on pouvait se trouver face à soi-même certains ont eu peur je dis bien encore une fois en enlevant tous les drames mais c'est quelque chose d'absolument fantastique à éprouver mais encore une fois moi je ne crois pas au quand vous parliez de confrontation directe moi je crois plutôt aux bulles d'expérience alors parfois ça peut se terminer en confrontation directe mais ce qui s'est passé d'une certaine manière dans la lutte contre l'aéroport à Nantes et bien voilà ça ça fait partie de ces bulles où d'autres expériences étaient soudain envisagées et notamment il y avait un rapport au temps différent merci ça nous amène à être vigilants aux mots et en effet à ces espaces qui se créent dans nos temporalités peut-être Stéphane je te laisse la question le mot de la fin merci je suis flatté vous avez employé tout à l'heure le terme assignation ça c'est pas une question c'est une remarque c'est vraiment dans une des choses qui m'a beaucoup plu dans votre ouvrage et sur laquelle vous avez assez peu insisté aujourd'hui j'y repensais avec le mot assignation que vous avez utilisé c'est que finalement je trouve que c'est un livre qui pointe bien l'intersectionnalité et ce passage du colonialisme perpétué par le capitalisme comment les personnes racisées les personnes colonisées les femmes vous insistez moins les personnes pauvres etc tout ça en fait sont à un moment ou à un autre stigmatisés par ces adjectifs ou ces parasynonymes donc ça merci pour ça ça m'a vraiment aidé à penser ça autrement avec ce prisme j'avais envie de vous poser une question ça c'est le hasard mais parce que c'est effectivement ce cours là dans lequel on travaille avec Jade et ses camarades c'est en vous entendant tout à l'heure parler de ce refus de jouer le jeu bon c'est ce qu'on est peut-être en train de faire la universitaire contre la LPR je voulais faire ce petit rappel là en tout cas pour moi ça fait écho arrêter le système et puis on a rencontré dans notre travail et on essaye d'articuler la réflexion sur la lenteur la vitesse l'aliénation par l'accélération de la lenteur que vous décrivez avec le concept d'extrême centre qu'a posé Pierre Serna est-ce que par hasard vous avez rencontré ça parce qu'il y a dans cet extrême centre que décrit Serna ou Alain Deneau qui l'a repris chercheur canadien il y a bien cette idée là de refuser de jouer le jeu alors il n'y a pas je crois ce lien là que je suis en train de faire en fait entre extrême centre et lenteur ou vitesse etc mais nous on est en train d'essayer de le faire donc au cas où est-ce que vous avez réfléchi à ça et cette articulation rencontré ces travaux là non mais merci pour votre non non pas du tout en revanche votre propos m'appelle deux petites remarques puisque c'est puisque c'est Serna Serna donc la révolution française spécialiste la chaire de l'histoire de la révolution française et bien j'évoque comment dans l'ouvrage comment lors de la réunion des états généraux lorsque le ministre Turgot explique qu'il faut aller vite pour prendre une décision parce que sinon c'est les finances et c'est l'effondrement total et bien un certain nombre de députés du tiers état prennent la parole et disent là nous jouons pas simplement l'avenir de l'économie nous jouons l'avenir de la France alors prenons le temps et bien soudain par leur discours de rupture de rythme ils ont ouvert la possibilité d'un autre temps mais merci pour cette idée d'extrême centre que je vais aller voir quand tout reste alors là il ne faut pas le dire il faut se taire parce que sinon on va risquer de se faire traiter d'ultra gauche par un certain ministre mais oui l'intersectionnalité Oblomov allongé sur son canapé et qui dit moi je ne fais plus rien je ne bouge plus voilà oui on a tout un ensemble c'est aussi Bartleby le scribe qui finit par ne plus rien faire et qui perturbe complètement le système donc merci d'avoir insisté sur la vigilance vis-à-vis des mots parce que moi c'est très important alors peut-être est-ce parce que je passe beaucoup de temps au Brésil où je passe 4-5 mois par an en fait où je suis assez sensible à tous les débats qui viennent je dirais d'abord comme le dit notre ministre tout ça est importé de l'étranger et bien ces débats qui viennent pour l'essentiel enfin beaucoup des Etats-Unis mais pas que mais en tout cas il y a une porosité assez importante au Brésil et donc ça fait pour moi longtemps que je je suis sensible à ces éléments-là et donc très clairement même si je je n'ai pas voulu explicitement me situer là-dedans parce que j'ai construit mon chemin à partir de cela mais cette porosité elle est là et je sais très bien que ça ça a été construit notamment et j'ai écrit ça tout en participant à des débats sur par exemple le fait que il faut arrêter d'utiliser le mot esclave et prendre le mot esclaviser parce qu'effectivement ce n'est pas la nature d'une personne d'être esclave c'est le résultat à un moment donné d'une décision qui s'impose à lui donc il a été esclavisé par un autre ou par un système et bien faire attention à tout ça à la façon dont ce vocabulaire enferme et donc s'il y a des étudiants qui nous écoutent je leur dis s'il y a une chose qui est vraiment qui doit vous suivre tout au long de votre travail c'est de ne jamais accepter un mot quand vous avez le mot d'un acteur ou le mot que vous le découvrez ne l'acceptez jamais tel quel cherchez fouillez prenez ouvrez les dictionnaires regardez d'où il vient regardez son sens et voyez tout ce qu'il peut contenir d'imaginaire parce que les mots nous enferment ils peuvent aussi nous libérer donc subvertissons et c'est ça subvertissons les mots prenons leur pouvoir et transformons justement ouvrons la possibilité d'un autre monde d'un nouveau monde sans se faire taxer une ultra-loche merci peut-être Stéphane tu voulais ajouter quelque chose je trouvais ça parfait c'est une forme de reprise de pouvoir sémantique c'est une belle invitation merci merci beaucoup pour cela et donc le prochain rendez-vous qui sera certainement également qui sera en visio également et une autre forme d'invitation c'est celle de la créativité à la fabrique de cartes pour comprendre autrement les migrations avec Olivier Clochard qui est géographe à Migrinter donc à l'université de Poitiers et aussi qui va nous parler des cartes sensibles et ce sera le 10 décembre à 14h merci à tout le monde à ceux qui nous ont suivis sur YouTube merci beaucoup Laurent Vidal Jade Stéphane et Martin et Julien et Romain pour la partie technique la retransmission sur YouTube à très très bientôt et bonne fin de journée merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada